Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dans cette web conférence qui vous est proposée aujourd'hui par le centre de ressources pays et quartier de Nouvelle-Aquitaine. Je suis Laurence Liégeois, chargée de mission politique de la ville, nouvellement arrivée d'ailleurs chez PQNA, donc j'en profite pour saluer toutes celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Et je suis appuyée ce matin par Laurine Brun, qui est chargée de mission inclusion numérique et que vous pouvez contacter pour tout problème technique pendant la séquence. Bonjour, bonjour. Voilà, Laurine est là. Alors avec ce webinaire, nous démarrons un cycle de travaux sur l'évaluation des contrats de ville, cycle qui est constitué de différents blocs. Je vais pouvoir très rapidement partager ceci. Voilà, donc un cycle de travaux qui démarre par une première étape sur la construction, le démarrage et la construction du cadre évaluatif et puis un second bloc sur l'observation et la question du diagnostic territorial. Un bloc ensuite sur la participation citoyenne et puis des temps d'échange de pratique dans la dernière ligne droite avant la remise des évaluations. Et enfin, un dernier temps un peu plus en décalé à la rentrée de septembre-octobre sur le bilan de cette évaluation et les enjeux de la future contractualisation. Alors ce cycle est destiné aux acteurs néo-aquitains qui sont en charge de réaliser ou de piloter les évaluations, même si sur les séquences de webinaire, évidemment, c'est un petit peu ouvert, un peu plus ouvert à tout le monde. Et ce cycle vise véritablement à outiller, à vous outiller les unes et les autres, les uns et les autres, en fonction de vos besoins, au plus près de vos besoins sur les différentes étapes de la démarche de l'évaluation. Alors ce matin, on démarre donc par une séquence qui s'intitule « Bien démarrer son évaluation ». Il y a des niveaux d'avancement qui sont un peu variables selon les territoires en Nouvelle-Aquitaine, mais globalement, la majorité d'entre vous, vous en êtes au stade du démarrage. Donc, on espère que ce temps d'échange va pouvoir répondre à un certain nombre de vos questions. Il va pouvoir vous apporter des clés déjà méthodologiques et également des éléments d'inspiration à travers les différentes interventions qui vont se succéder ce matin. Alors, justement, je vous présente les différentes personnes qui vont intervenir. On a donc quatre intervenants ce matin. Thibaut Desjonquer du cabinet Pluricité qui apportera des éléments de méthode. Bonjour Thibaut. Plutôt des éléments de méthode avec un regard aussi intéressant sur d'autres territoires en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, puisque Thibaut accompagne différents territoires dans différentes régions. Donc, il a une vision assez large, c'est ça qui est intéressant aussi. Nous avons deux personnes qui représentent deux territoires de Nouvelle-Aquitaine qui ont accepté de témoigner sur leur propre démarche, puisque eux ont déjà démarré l'évaluation il y a quelques temps. Et donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir les faire témoigner sur la manière dont ils s'y sont pris pour lancer les choses et les difficultés qu'ils ont rencontrées et la manière dont ils ont pu les contourner, ces difficultés. Donc, il s'agit de Anne Dufresne, qui est responsable cohésion sociale au sein du Grand Angoulême Agglomération, et Sylvain Deureau, chef de projet politique de la ville à l'agglomération du Grand Guéret. Donc, ils interviendront tout à l'heure. Et enfin, et je vais lui céder la parole dans quelques instants. Anne Beauchene est avec nous, qui représente la NCT, et qui va pouvoir faire un petit rappel du cadre et puis exprimer les attendus qui sont ceux de l'État concernant cette évaluation des contrats de ville. Juste avant de laisser la parole à Anne Beauchene, je vous indique que vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire de poser vos questions dans le chat en cliquant sur la petite icône discussion. Laurine Brun et moi-même, on recensera vos questions au fur et à mesure et on essaiera dans la mesure du possible de relayer aux différents intervenants vos questions. Je ne sais pas si on aura la possibilité dans le temps qui nous est imparti de répondre à toutes les questions, sans doute pas. J'imagine qu'elles sont nombreuses, mais on fera le maximum quitte à répondre aux questions restantes après le webinaire, à vous apporter des réponses par écrit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller dans la partie discussion et à indiquer vos questions. Voilà. Anne, je vous laisse la parole sur cette question du cadre de l'évaluation. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour cette invitation. C'est toujours excessivement intéressant pour nous d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous sur les démarches qui sont en cours. C'est une période assez riche en échange puisque j'étais en compagnie de Thibault avec vos collègues de Normandie pas plus tard qu'avant-hier. Donc, c'est vraiment une période assez intense sur ce plan-là. Je vais aujourd'hui, de façon assez synthétique, non pas reprendre point par point les éléments de la circulaire dont vous avez tous dû avoir connaissance. La circulaire qui a été diffusée le 14 décembre dernier et qui fixe le cadre de cette évaluation finale des contrats de ville. Vous avez pu d'ailleurs observer que c'est une circulaire qui s'attache essentiellement à rappeler les grands enjeux de cette évaluation, mais qui n'est pas forcément excessivement prescriptive en matière de forme. Je souhaitais surtout aujourd'hui avec vous évoquer le sens général de cette démarche parce que je pense que s'il faut collectivement qu'on ait tous un impératif en tête, c'est que cette démarche doit avant tout être utile pour vous, qu'elle doit vous permettre vraiment de porter un regard collectif sur les travaux que vous avez pu mener dans le cadre de l'actuelle contractualisation depuis 2015. Alors, pas forcément dans une logique, même pas du tout dans une logique de bilan exhaustif des actions qui ont pu être menées, mais beaucoup plus. Il s'agit beaucoup plus de mener une réflexion générale sur la méthode de travail qui a été utilisée, la manière dont vous avez réussi à faire vivre le contrat de ville dans les différents territoires et de quelle manière vous avez pu justement vous appuyer sur un certain nombre de ressources, de leviers. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter les freins que vous avez pu rencontrer ou pas, d'ailleurs ? Il y a peut-être certains freins qui ont demeuré pendant cette contractualisation, et c'est intéressant pour nous aussi que vous nous fassiez remonter ces différents éléments, puisque toutes les réflexions que vous allez pouvoir conduire au niveau local, nous, on souhaite vraiment au maximum pouvoir s'en nourrir pour définir le cadre le plus pertinent pour la future contractualisation. Donc, on est vraiment très intéressé par tout ce travail d'identification des ressources, des leviers, des freins, des difficultés, puisque c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de s'appuyer pour faire évoluer le cadre d'intervention de la politique de la ville dans le cadre de la future contractualisation. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce cadre, d'abord, vous savez évidemment que les contrats de ville ont été prorogés d'une année supplémentaire. Au départ, on était sur une fin de contractualisation qui était fixée à fin 2020, on a eu une première prorogation de deux ans pour les faire courir jusqu'à fin 2022, et là, il apparaissait vraiment très compliqué à la fois de conduire ce travail d'évaluation et préparer les futurs contrats de ville dans un délai aussi contraint, et c'est pour ça que la ministre a pris la décision de proroger une nouvelle fois ces contrats de ville pour les faire courir jusqu'à fin 2023. Et donc, cette prorogation, elle a été rendue tout à fait officielle, puisqu'elle fait l'objet aujourd'hui d'une disposition dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2022. Parallèlement, la ministre a également souhaité ne pas attendre pour engager ses travaux d'évaluation. Encore une fois, l'objectif, c'est de se donner aussi le temps de travailler sur la prochaine contractualisation, et on sait que c'est un travail qui est exigeant, c'est un travail qui va être d'autant plus facilité néanmoins par justement toutes les réflexions que vous allez conduire dans le cadre de cette évaluation finale et qui vont vous permettre du coup de commencer à dessiner ce que devrait être la future contractualisation. La ministre, pour conduire cette évaluation, a lancé deux types de travaux, au niveau local et au niveau national. Au niveau national, elle a souhaité confier à une commission qu'elle a mise en place et qu'elle préside le soin de commencer à réfléchir à cette future contractualisation. Donc, c'est une commission qui n'a pas vocation à représenter l'ensemble des acteurs de la politique de la ville, pas du tout. Elle est composée de trois collèges, un collège élu locaux, un collège parlementaire et un collège acteur associatif. Et donc, cette commission qui n'est pas représentative de l'ensemble des acteurs de la politique de la ville se nourrit en revanche de leur regard, de leur analyse, de leur expertise à travers toute une série d'auditions qui sont organisées depuis le mois de décembre de l'année dernière. Et donc là, les auditions vont se terminer dans les prochaines semaines. Et donc, cette commission va rendre un rapport où elle fera de premières préconisations, mais où surtout, peut-être, elle identifiera, grâce à ces auditions et aux contributions écrites qui lui ont été adressées par ailleurs, les grands enjeux sur lesquels il sera absolument nécessaire de se pencher dans le cadre de cette future contractualisation. Et ces enjeux, ils commencent à se dessiner d'une certaine manière. Nous, on a conduit parallèlement, la NCT a conduit parallèlement à un premier travail de concertation, notamment avec le réseau de l'État. Et on a quand même des points de convergence assez importants qui se dessinent quant au sujet de préoccupation qu'on doit avoir dans le cadre de cette future contractualisation. Ce qu'on relève, notamment, c'est la nécessité peut-être d'avoir une approche peut-être plus différenciée, d'avoir une meilleure prise en compte des spécificités de chacun des territoires. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de vous entendre aujourd'hui, parce que je sais que ce sont deux territoires très différents qui vont s'exprimer et qui ne vont sans doute pas parler de la même politique de la ville, même si on a évidemment des points de convergence. Ce qu'on relève aussi beaucoup dans le cadre de ces réflexions, c'est la nécessité peut-être d'avoir une approche un petit peu plus anticipée des territoires qui sont en risque de bascule. C'est une vraie réflexion en ce moment. Et puis, on retrouve évidemment des enjeux qui étaient déjà des enjeux forts au moment de la loi ville en 2014, mais qui demeurent, parce que même si finalement personne ne remet en cause cet objectif, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas forcément encore actionné tous les leviers et mis en place toutes les bonnes méthodes pour atteindre ces objectifs. Je pense notamment à la question de la mobilisation du droit commun. Je pense à la nécessité de renforcer encore la coopération interacteur, que ce soit entre les services qui portent des politiques publiques ou que ce soit entre institutionnels et acteurs associatifs. Et aussi, il s'agit sans doute aussi de requestionner la place des habitants dans l'ensemble de cet écosystème. Tous ces sujets-là restent excessivement prégnants. On a toute la question aussi qui se pose de savoir comment est-ce que demain, on arrive à mieux atteindre cet objectif de véritable inscription des quartiers prioritaires dans le projet de territoire. C'est un principe, encore une fois, qui n'est pas remis en cause, mais il faut sans doute identifier peut-être encore davantage des leviers qui permettent d'atteindre cet objectif et de trouver tous les moyens qui permettent de le rendre effectif. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est de ces réflexions nationales et locales dans le cadre des concertations qu'on a commencé à mener. Et évidemment, on va regarder avec le plus grand intérêt les travaux que vous allez vous conduire dans les territoires, encore une fois, pour s'en alimenter le plus possible. Ce que la circulaire prévoit, c'est que cette évaluation locale, elle va se déployer sur deux axes. Il s'agira d'une part, là on est sur un exercice relativement classique, de s'intéresser aux actions les plus structurantes qui ont été mises en œuvre dans le cadre des différents contrats de ville sur votre territoire. Donc, derrière actions structurantes, on peut identifier un certain nombre de types d'actions. On peut avoir finalement des définitions, des modes d'identification qui peuvent être différents d'un territoire à l'autre. Et là, on s'en remet vraiment à votre expertise locale pour identifier ces actions structurantes qui peuvent être tout autant des actions qui répondent à un enjeu central sur le quartier ou des actions qui mobilisent un certain nombre de partenaires et qui, à ce titre-là, ont un caractère particulièrement structurant. Mais là, encore une fois, il s'agit vraiment pour vous d'identifier les actions phares et de voir si elles doivent être poursuivies dans le cadre des futurs contrats, par exemple. Mais ce que vous allez surtout, la réflexion que vous allez surtout conduire dans le cadre de cette évaluation finale, c'est une évaluation sur le contrat de ville véritablement en tant que cadre d'intervention, justement en vous interrogeant sur la capacité qu'a pu avoir ce contrat de ville à répondre à ces différents enjeux que je citais jusqu'avant. Donc, est-ce que le contrat de ville a permis vraiment de requestionner la place des quartiers dans le cadre du projet de territoire ? Est-ce que le contrat de ville a vraiment joué son rôle d'ensemble et a permis de mettre en cohérence les différentes politiques publiques qui sont portées par l'État, par les collectivités, par les différents partenaires ? Est-ce qu'il a pu permettre d'inscrire vraiment l'ensemble de ces moyens d'action dans une logique de parcours pour les habitants ? Est-ce qu'il a permis de dépasser ce décloisonnement un peu naturel des politiques publiques pour vraiment partir des besoins des habitants ? Est-ce qu'il a permis de mettre en œuvre tous ces processus de coopération dont on sait à quel point ils sont nécessaires pour répondre efficacement aux problématiques des quartiers ? La crise sanitaire a été un révélateur sur ce point d'un certain nombre de démarches et de besoins en termes de coopération. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce qui a pu émerger à ce niveau-là. Est-ce qu'on a réussi, via ce contrat de ville, à prendre en compte également tous les enjeux transversaux qui avaient été identifiés en 2015 ? La jeunesse, la lutte contre les discriminations, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que les méthodes de travail qui ont été mises en œuvre ont permis d'atteindre finalement ces objectifs-là ? Ce sont vraiment toutes ces réflexions-là que vous allez être invités à mener. C'est vraiment la question de la méthode, des processus de coopération qui vont vous permettre de voir dans quelle mesure vous avez réussi du coup à aller mobiliser, articuler les politiques de droit commun pour définir la stratégie la plus efficace pour les habitants des quartiers. Et encore une fois, l'objectif est vraiment que ce soit un travail utile pour vous. En termes de formalisation, il n'y a pas d'impératif particulier. Il s'agit vraiment à la fois que vous prépariez au mieux, via ce travail d'évaluation finale, la future contractualisation dans un cadre partenarial, parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez vous approprier collectivement les enseignements de cette évaluation. Et nous, évidemment, on essaiera d'en tirer également tous les enseignements pour définir le meilleur cadre possible pour ces futurs contrats de vie. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement. J'ai essayé d'être très synthétique, déjà parce que le programme est chargé, et puis surtout pour laisser le plus de temps possible à vos observations et éventuellement questionnements. Merci, Anne. Alors, dans le chat, peu de questions à ce stade. Un point de clarification sur le calendrier. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'échéance de fin juin comme étant la seule et unique date de remontée des informations, puisqu'il semble qu'il y ait des interrogations, ou en tout cas une interrogation à ce sujet ? La circulaire de la ministre du 14 décembre dernier fixe bien au mois de juin la date de remontée des évaluations. Encore une fois, ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est de pouvoir nous nourrir des grands enseignements et des grandes préconisations que vous allez pouvoir identifier au niveau local pour en tirer toutes les conséquences, pour la définition du cadre au niveau national. Et c'est vraiment pour cette raison-là que cette date a été fixée. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on passe à la séquence suivante. Et je vais passer la parole cette fois à Thibaut Desjoncaires, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Voilà, c'est bon, le partage d'écran fonctionne, Thibaut. L'idée de cette intervention-là, c'est qu'on puisse parler d'éléments, de méthode sans démarche normative. Il ne s'agit pas du tout de vous dire ce matin comment il faut que vous fassiez, mais plutôt de vous donner des clés de lecture et des éclairages. Et donc, je laisse Thibaut prendre la parole. Je ne le vois plus, mais… Thibaut, tu es là ? Il ne va pas activer son micro. Excusez-moi, bonjour. Donc, Thibaut Desjoncaires, je suis directeur de pluricité. Je vais prendre un petit quart d'heure pour parler un petit peu de la méthode et puis de l'évaluation finale avec quelques expériences d'évaluation de dispositifs ensembliers tels que les contrats de vie, les puxes ou autres, et puis d'évaluation plus thématique, que ce soit sur des territoires plus ruraux ou sur des territoires avec des grandes métropoles. Et j'ai changé le titre de ma présentation parce que Laurence s'est moqué de mon titre qui était un petit peu flanflant. Donc, je suis parti d'une citation de révisor, pas pour faire joli, mais plutôt pour se dire qu'attention lors de cette évaluation finale au risque, parmi les différents risques liés à l'évaluation, au risque de l'évaluation à charge ou de l'évaluation négative. Je vais vous expliquer un petit peu comment contrer ce léger risque parce que dans les rapports d'évaluation à mi-parcours qu'on a pu parcourir, lire ou rédiger, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses un peu négatives, il y avait un peu beaucoup de contrariétés, de frustrations et que les pépites, les réussites, les bonnes pratiques, que ce soit en termes de mobilisation du droit commun, d'affectation des crédits spécifiques sur des innovations, des expérimentations, et c'est mais ou non, et bien ils étaient un peu passés sous silence. Donc, simplement dire qu'il y avait un enjeu pour tous que cette évaluation soit la plus objective possible, même si c'est relativement impossible d'être objectif en évaluation. En tout cas, l'idée étant de minimiser la subjectivité et surtout de rendre l'évaluation pleinement utile, qu'ont fait les propos d'Anne avec cette idée nouvelle, maintenant c'est de la caler le plus rapidement possible, le plus vite possible, le mieux possible dans vos agendas et dans celui de vos partenaires, parce que pour évaluer la mobilisation du droit commun, j'y reviendrai, c'est pas vous qui allez pouvoir le faire pour la CAF, pour l'État, pour la collectivité, pour la CARSAT et pour l'ensemble des signataires, c'est une introspection de chacun et c'est une introspection collective sur est-ce qu'on a été capable de le faire ensemble. Donc, forcément avec vos petits bras, tout seul ou avec les bras d'un consultant, ce sera difficile. Il faudra que chacun joue le jeu à un moment ou à un autre. Vous avez maintenant dorénavant l'expérience de l'évaluation à mi-parcours. Alors, je vais un peu au triple galop, mais j'aimerais aller droite au but, comme disent les gens plus bas dans le Sud. Sur l'actu, en gros, ce qu'on a vu, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, l'évaluation à mi-parcours, c'était une étape importante, c'était une étape qui a été jugée plutôt utile, dans la mesure notamment où il y avait les PE2R, il y avait la nécessité de réfléchir sur ce qu'on avait fait, il y avait un laps de temps après l'évaluation à mi-parcours qui permettait de s'engager sur des améliorations, bref. Et pourtant, quand on regarde les démarches, il y a des démarches qui ont été très réussies, avec des effets leviers, des partenaires, des élus remobilisés. Ah bon, le droit commun, il faut encore qu'on le bouge, comment on peut le bouger, la territorialisation, l'adaptation de l'offre de services, les trous dans la raquette, bref. On a vu des choses très positives et notamment une conscientisation de nouveau que les quartiers étaient l'affaire de tous. Et puis, il y a eu des évaluations plus mitigées, un peu rangées dans les placards, calant les tables. Bref, pas parce que les méthodes n'étaient pas suffisamment poussées, pas parce que le rapport n'était pas suffisamment gros, mais plutôt que le livrable, c'était la démarche qui avait été menée K1-Ka et puis qu'il n'y avait pas eu une appropriation de celle-ci, des recommandations, etc. Et que finalement, comme d'autres évaluations, elle n'avait pas eu les effets leviers esclatés. Aujourd'hui, il y a pas mal de questions sur l'évaluation finale. Plus que ce qu'il y avait sur l'évaluation à mi-parcours, il y a un peu des angoisses, angoisses sur la suite du contrat de ville, comme à chaque fois qu'il y a eu des angoisses à chaque fin de contractualisation. Il y a des interrogations sur ce qu'on fait du Conseil citoyen dans la démarche. Est-ce qu'on lui confine un rôle particulier ? Pas trop, mais pas assez. Est-ce que c'est un objet de l'évaluation ? Il y a des questions sur le périmètre, sur la méthode qu'on mobilise, du quanti, du quali, sur est-ce qu'il faut refaire le diagnostic des quartiers ? Est-ce qu'il faut y consacrer du temps, 10 jours, 30 jours, 50 jours ? Est-ce qu'il faut confiter ça à l'éclé du camion, à un stagiaire en interne ou à un consultant, à un labo de recherche ? Bref. Et puis, il y a une question sur, mais est-ce qu'il faut pousser le niveau de scientificité des analyses ou est-ce qu'il faut faire quelque chose qui ressemblerait à une analyse force faiblesse améliorée ? Bref, autant de questions auxquelles l'instruction ministérielle n'apporte pas de réelles réponses, mais plutôt des principes. Voilà. En tout cas, il y a une conscientisation des enjeux, il y a des enjeux de connaissances, il y a des enjeux politiques, évidemment, comme souvent dans l'évaluation. Il y a des enjeux de valorisation, ce que je disais, des réussites. Il y a un enjeu d'objectivation de ce qui a été fait. Et puis, il y a aussi un enjeu de remobilisation, parce que, figurez-vous, d'ici décembre 2023, il y a encore du temps qui passe, il y a encore des dispositifs à mettre en place, il y a encore de la mobilisation du droit commun à régénérer. Bref, il y a cette remobilisation. En vue de l'après, si vous êtes en logique d'anticipation, il y aura une nouvelle contre-actualisation, probablement. Et même si on ne connaît pas la géographie prioritaire, même si on ne ne connaît pas les piliers, les thématiques, etc., il y a sûrement besoin d'anticiper les choses. Aujourd'hui, les territoires s'activent, bougent, les cahiers des charges, ils pleuvent, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Et à la lecture de ces cahiers des charges, parce qu'on a la chance de faire une petite veille, on voit peut-être une chose, et avant d'aller plus loin, que les approches qui étaient légions avant l'évaluation de la politique de la ville, qui était de dire, on analyse l'efficacité de la politique de la ville, c'est-à-dire tous les objectifs qui avaient été fixés dans les conventions locales d'application, les contrats de ville métropolitain ou autres, eh bien, on les prend un par un et puis on mesure l'efficacité, ce qui était potentiellement, et à l'usage, complètement impossible. Eh bien, ça, ça a été plutôt abandonné. Il y a aussi un abandon de la théorie d'investigation qui dirait, il faut aller mesurer le lien entre le contrat de ville, ce qu'on a fait, la mobilisation du droit commun, les crédits spécifiques, et la réduction des inégalités. Là, on ne voit plus rien là-dessus, et on est d'ores et déjà beaucoup plus sur des approches pragmatiques, et j'y arrive. Et les approches pragmatiques, je vous dirais, il n'y en a pas une, il y en a quatre, cinq, six ou sept, mais en tout cas, il y a des choix, des couleurs que vous pouvez imaginer, construire, pour orienter, justement, l'utilité de l'évaluation. Comment s'y prendre avant de travailler la couleur ou de définir la couleur ? La première chose qu'il faut faire, et je vous le conseille pour avoir accompagné un certain nombre de territoires, c'est de commencer par travailler dans votre coin, collectivité ou État, et État, comme vous voulez, pour démarrer, ne jamais proposer une feuille blanche sur un périmètre en comité de pilotage ou en comité technique, parce que ça, c'est la voie sacrée pour un périmètre, au final, qui serait complètement inimaginable en termes de, à aborder de manière sérieuse, compte tenu des contraintes calendaires. Autre chose, et ça n'en déplaira à Anne, oubliez un peu l'instruction, faites comme s'il n'y avait pas d'obligation, faites comme il n'y avait pas d'instruction, évidemment, il faut l'avoir en ligne de BIA, mais au moins sur la temporalité, mais comme elle est relatiquement souple, et comme elle dit des choses qu'on, globalement, vous supputiez, eh bien, on peut la mettre de côté et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut réellement évaluer, où est-ce qu'on veut porter l'utilité de la démarche, et si vos élus sont sceptiques, je parle là pour les collectivités, utiliser, on l'a utilisé il y a peu de temps sur l'argument gagné du temps, il peut fonctionner, parce que figurez-vous que pour ceux qui ont fait une bonne revue annuelle et tous les ans, qui ont fait une bonne évaluation à mi-parcours, qui vont se projeter sur une évaluation finale sérieuse, dynamique, sincère, auront beaucoup moins de mal à se projeter sur une stratégie de cohésion sociale et urbaine priorisée, et beaucoup moins de mal sur la contractualisation d'après. Ça, c'est de la théorie, mais en pratique, en tout cas, sur les trois premiers registres, revue annuelle, mi-parcours, évaluation finale, je peux vous dire que ça marche. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez la couleur de l'évaluation et les angles d'attaque, voilà, en te disant, à chaque fois qu'on fixe un périmètre, on répond à la question, on aura réussi si. Je vous dirai tout de suite les différentes couleurs de l'évaluation, et une fois que vous avez cette couleur de l'évaluation, vous validez le périmètre et les intentions, vous fixez les rôles et responsabilités avec, si possible, un leader, parce qu'il faudra bien que quelqu'un s'y colle, les jalons, les grandes étapes, et vous choisissez les outils, objectivement, il n'y en a pas 300, il n'y en a pas 36 000 non plus, le temps à y consacrer, le format livrable et la diffusion qui est prévue, parce que figurez-vous que quand on n'a pas de stratégie de diffusion avant, c'est toujours beaucoup plus difficile d'aller voir les opérateurs, d'aller voir les habitants qui, la première question, vous disent, est-ce qu'on pourra lire le rapport, et quand vous n'avez pas de réponse à ça, il y a tout de suite un doute sur la sincérité de l'exercice. L'évaluation utile, ça veut dire quoi ? Un, on résume ce qu'on a fait, voilà, alors on résume ce qu'on a fait sur la mobilisation du droit commun, ça ne veut pas dire mesurer le droit commun, mais ça veut dire au moins dire ce qui a bougé de manière structurante, de manière conséquente, sur le droit commun de chacun. On analyse, on en est, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire le T1 de l'évolution des quartiers. Donc, on a le T0 en 2015, ceux qui avaient fait des bons diagnostics ou des diagnostics poussés, c'est beaucoup moins difficile. Ceux qui ont un observatoire, les territoires dotés, les territoires métropolitains, ou ceux qui ont consacré un petit peu d'énergie à ça ou d'ingénierie, effectivement, il faut juste faire une actualisation. Ça va mieux en le disant, après, on n'aura plus à le faire pour la prochaine contractualisation ou pour la future stratégie de cohésion sociale et urbaine, pour ceux qui sont engagés dans des CTG, bref. Une fois qu'on a fait ça, on partage des analyses, on débat, on rend des comptes, on se met d'accord sur les priorités d'après. Alors, effectivement, on ne sait pas s'il y aura la transition écologique, s'il y aura l'alimentation durable, etc. Mais on peut se dire d'ores et déjà quels sont les trous dans la raquelle, quelles sont les priorités d'après, nonostant le fait qu'il y aura des dispositifs qui encadreront tout ça. Et puis, un point, il reste un petit peu d'eau sous les ponts. Et donc, l'idée étant de servir de l'évaluation, même si elle est très proche de l'évaluation à mi-parcours, pour remobiliser autour des cartes. Je finis, Laurence, et puis je laisse la parole. Mais rapidement, une bonne évaluation, en tout cas, c'est une évaluation, je disais, sérieuse, sincère, objectivable, faite avec les gens, avec les vrais gens, avec les parties prenantes. C'est un processus qui est, si possible, transparent. C'est-à-dire que quand il y a des critères, on les annonce avant plutôt qu'après. Quand il y a des instances qui travaillent, quand il y a des habitants bénéficiaires qui sont implités et qui témoignent, qui donnent leurs avis. D'ailleurs, on rassemble des avis et des opinions et des faits, ça, c'est important. Et quand les analyses et recommandations sont utiles. Alors, il va falloir choisir des périmètres. Il va falloir choisir des angles d'attaque. Je vous citerai la métropole de Lyon, pour ceux qui ont décidé, par exemple, d'aller exclusivement sur l'insertion et sur la question du décrochage scolaire. Je pourrais vous citer d'autres territoires. Vous pouvez choisir des thématiques, vous pouvez choisir des enjeux transversaux, vous pouvez choisir le conseil citoyen et vous pouvez choisir des dispositifs particuliers, une convention GSP. Bref, vous avez des choix. Et il y a toujours des bonnes raisons de choisir un périmètre. Mais parmi les raisons, celles que je vous recommande, ou en tout cas, celles qui font Légion, c'est de vous manquer de connaissances sur les impacts, sur les résultats. Vous avez des intuitions, mais pas réellement de preuves. Vous menez une expérimentation qui est nouvelle, qui a emmené du monde. Vous souhaitez la généraliser, l'essaimer, ou en tout cas, vous poser des questions. Ça, c'est des bonnes raisons d'évaluer. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez des points à mettre en débat. Vous avez aussi un partenariat qui s'étiole et qui vous souhaitez remobiliser. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir, de voir, d'anticiper des trous dans la raquette. C'était le grand sujet des invisibles, par exemple. Eh bien, c'est autant de raisons pour lesquelles vous pouvez porter des périmètres à la liste des sujets de l'évaluation. Je faisais déjà, et je finis, anticiper le plan de rapport. Le plan de rapport d'évaluation, ça peut être ce que vous voulez. Mais généralement, ce qu'on a vu sur les évaluations à mi-parcours, c'est tout simple. Un préambule méthodologique, les questions et les critères. Les limites, on oublie souvent les limites de l'évaluation. Un quatrième point, mais ce sera peut-être votre deuxième, c'est l'état des quartiers, où on en est, un peu l'analyse avant-après, avec à la fois les faits et les perceptions, les commentaires, ceux qui ont fait des enquêtes écoute-habitants. Eh bien, ce sera toujours là, utile. Ou ceux qui ont fait des diagnostics en marchant, ou ceux qui ont des faibles d'interprétation de données, c'est intéressant de les agréger, de les utiliser pour justement commenter collectivement l'état des quartiers. Et puis, il y a ce qui a été fait, les résultats obtenus, déjà à la fois les crédits du BOC 147, les crédits spécifiques, et puis, j'allais dire, surtout la mobilisation du droit commun. Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui s'est adapté ? Qu'est-ce qui a été renforcé sur les quartiers ? Et puis, après, vous allez sur l'aval du rapport, les réponses aux questions, les conclusions et les annexes. Et dans les annexes, parfois, vous avez des études de cas, vous avez des monographies, vous avez des grilles multicultaires. Parfois, vous avez des analyses de consensus et de dissensus. Et parfois, je l'ai vu encore hier, c'était encore à Lyon, à la Duchère, ce n'est pas parce que je suis lyonnais, ou dans le rapport d'évaluation à mi-parcours, de la Convention à la Côte d'application, vous aviez l'avis indépendant du Conseil citoyen sur le rapport et sur le Conseil citoyen. Et parmi les… je finis, les sept modèles. Les sept modèles, vous avez, puisqu'il faut, et je vous passerai les slides, si vous avez, c'est des couleurs, ce n'est pas des modèles. J'en distingue sept, mais probablement il y en a une vingtaine, mais certains d'entre vous iront plutôt sur l'évaluation un peu quantitative, un peu observatoire. Vous allez porter votre effort sur l'analyse des données, vous allez porter votre effort sur l'interprétation de ces données, des scènes collectives, des habitants qui sont mobilisés autour de la question de comment vont les quartiers par rapport à 2015, comment vont les quartiers par rapport à la moyenne de l'agglo, comment vont les quartiers par rapport à avant, et voilà. Voilà. La deuxième, c'est l'évaluation plus bilan. C'est ceux d'entre vous qui diront, nous, on va beaucoup plus aller sur décortiquer, agréger nos programmations avec une analyse d'ensemble des projets soutenus, et puis des analyses un petit peu ciblées de projets, d'expérimentation, de bonnes pratiques. Voilà. Il y a un troisième cas qui est l'évaluation logique grotte. C'est ceux d'entre vous qui diront, bon, on ne peut pas tout évaluer, on dit tous, d'accord, j'espère que tout le monde en conviendra. Eh bien, on va aller regarder particulièrement la GSUP, l'EPRE, on va aller regarder particulièrement l'insertion, on va aller regarder particulièrement le conseil citoyen, etc. Donc, en se disant, eh bien, on ne peut pas tout faire. On a un temps contraint, mais il y a des sujets plus importants que d'autres. Il y a un quatrième, c'est l'évaluation panoramique. C'est celle qui consiste à dire, on arrête la verticalité, on n'y arrivera pas, et on n'est pas d'accord sur les zooms qu'il faut mettre en place, mais c'est plutôt de dire, on évalue tout et on met, pourquoi pas, on l'a vu dans sa territoire, un conseil d'experts avec des habitants, et où il y a d'autres manières de le faire, où on a trois indicateurs par pilier, et puis on fait une analyse force-faiblesse par pilier avec des contributions diverses et variées d'acteurs, d'élus ou d'opérateurs. Bref, c'est une évaluation qui fait tout, qui est un peu légère, mais au moins qui couvre l'ensemble du contrat de pilier. Et puis, vous avez trois autres couleurs, l'évaluation plus fonctionnelle, plus sur les modes opératoires, sur les dispositifs, sur la gouvernance, sur comment on a fonctionné, sur les nouvelles collaborations. Vous avez l'évaluation participative, qui donne non pas le pouvoir au conseil citoyen aux habitants, mais qui donne une place conséquente aux instances citoyennes, aux habitants, aux bénéficiaires des actions. Il y a plusieurs manières de le faire, mais vous voyez la couleur, y compris à la fois en tant qu'objet, mais aussi en tant que rôle dans la démarche d'évaluation. Et puis, la dernière, qui est un peu, non pas hors sol, mais qui peut, et je le vois, on en discutait avant-hier dans le centre Val-de-Loire, des élus qui souhaitent, même si la transition écologique n'était pas un des piliers du contrat de pilier, qui ont pris à bras le corps cette question-là, y compris dans les quartiers prioritaires, et qui veulent interroger le contrat de pilier à l'aune de ce sujet qui leur est cher pour certains, et qui veulent donc sortir des objectifs, ils s'affichent dans ce cas-là de l'efficacité pure du contrat de pilier, mais ils sont plutôt sur l'utilité, l'effet levier du contrat de pilier, ce qui a été fait dans le contrat de pilier au regard de la transition écologique, pour savoir s'il y a des choses qui ont été faites, s'il y a des choses exemplaires, avec quel résultat, et ce qu'on peut en tirer pour la prochaine contractualisation. Il n'y a pas un modèle à prendre, ou un modèle meilleur que l'autre, il y a peut-être des couleurs sur lesquelles on doit réfléchir avant de s'engager, pour donner, forcément au départ de la démarche, une tendance pour, comme fil rouge directeur, de la démarche d'évaluation que vous allez mener avec vos partenaires. Voilà, j'étais un peu vite, un peu au galop, mais c'était simplement pour lancer le débat. Merci Thibault. Alors, n'hésitez pas à indiquer vos questionnements, vos réactions dans le fil de discussion sur ces éléments de méthode. J'imagine que vous vous êtes reconnus les uns et les autres à différents moments dans les propos de Thibault, peut-être dans ces différents modèles-là qui sont encore à l'écran, donc n'hésitez pas à rebondir dessus, je relayerai vos questions. Sur cette question du choix du modèle, Thibault, qu'est-ce qui fait que l'on va pencher plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre ? J'imagine que ce n'est pas uniquement l'envie du moment. Non, et il y a autant de territoires que d'approches, mais je vous promets que Laurence n'a pas vu mon support, mais il y a deux analyses multicritères pour vous aider à choisir en fonction du gain de temps, en fonction, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a possibilité de faire une bonne évaluation finale, ça va être un gain de temps pour l'après-contrat de ville ou pour réfléchir sur la politique de cohésion sociale et urbaine. Donc, j'ai croisé, et là c'est une approche totalement subjective, sur l'intérêt potentiel de chaque approche en fonction du gain de temps et de la nécessité de prioriser pour le prochain contrat de ville, de la plus-value de la démarche sur l'apport de connaissance et de la force explicative. Donc là, c'est la partie intellectuelle. Et puis, j'ai croisé aussi avec ces différentes approches, avec est-ce que c'est difficile ou pas ? Est-ce que vous avez du temps ou pas ? Est-ce que c'est sensible politiquement ? Est-ce que c'est utile pour comprendre et est-ce que c'est utile pour le prochain contrat de ville ? Voilà, alors c'est un peu cavalier comme approche, mais c'était simplement pour dire que, regardez, vous avez une approche grotte, quelque part je vais donner un peu mon avis, mais bon, l'évaluation quantique et plus observatoire, elle est hyper… c'est assez rapide. Les données, vous allez les trouver, vous le savez, ils ont été actualisés pour partie, les opérateurs y commencent à être habitués, et puis il y a le système de géolocalisation de l'ANCT qui est hyper pratique et qui vous permet d'aller jauger de la fréquentation des dispositifs ou des actions par les bénéficiaires des QPV. Donc, c'est assez rapide, il faut mettre en forme, il y a un travail d'explicitation, d'interprétation, c'est facile, par contre, il n'y a pas de force explicative, il n'y a pas de lien, voilà, ce n'est pas parce que vous faites un super observatoire que vous allez avoir un lien entre ce qui a été fait pendant ces années de contrat de ville et l'évolution des quartiers, et on sait très bien, notamment avec le crise Covid, qu'il y a plein de choses qui s'expliquent avec le contexte et pas avec l'intervention publique. Par contre, donc c'est intéressant, il faut le faire, ça va gagner du temps, mais ça n'apportera pas des éléments sur le lien de cause à effet. Moi, je suis beaucoup plus porté, vous allez voir, sur l'évaluation de grotte, c'est-à-dire que ce que je vois, qui prend le bout du nez, c'est des évaluations parcellaires pour ceux qui trouvent que c'est insuffisant, mais au moins qui sont complètes sur certains registres prioritaires et qui sont assumés, avec des choix assumés par les partenaires. Alors, effectivement, on peut dire, oui, ça ne couvre pas tout, donc il y aura des trous dans la raquette de l'analyse approfondie, certes, mais on peut aussi avoir un regard transversal sur tous les sujets et avoir des logiques de grotte sur des sujets prioritaires, le pilier emploi-développement économique notamment, la démocratie participative ou la place des habitants dans le contrat de ville, et là, il y a matière à aller chercher les explications, les illustrations, le lien de cause à effet, et donc c'est extrêmement intéressant. Un petit point sur l'évaluation fonctionnelle, c'est quelque part, regardez, c'est assez facile à faire. Où est-elle, cette évaluation fonctionnelle ? Je l'ai placée là sur la gouvernance. Ce n'est pas très difficile, c'est de la mécanique, c'est les modes opératoires. Par contre, c'est assez sensible politiquement et c'est assez utile pour comprendre. Par contre, ça frustre un peu parce que les esprits chagrins diront oui, c'est bien beau de comprendre les mécaniques, de décorquer les mécaniques, de les analyser. Ça ne dit pas sur les résultats, sur les gens, sur les vrais gens qui sont d'ailleurs. Et sur le dernier, sur l'évaluation participative, certains s'y sont essayés avec des places laissées au conseil citoyen, par exemple, très importantes, avec un vrai rôle dans l'évaluation. Je vous disais à la Duchère l'exemple d'un avis indépendant greffé sur… Il y a eu d'autres démarches, d'autres méthodes mobilisées pour faire des évaluations, des évaluations très participatives, pluralistes, avec des conseils citoyens qui ont été quasiment au centre du jeu de l'évaluation, qui n'étaient pas eux-mêmes les évaluateurs, quand même, qui n'étaient pas poussés le bouchon, mais qui avaient des rôles réels, y compris d'animation de la démarche d'évaluation. Alors, c'est sexy, médiatiquement, c'est intéressant. Les élus trouvent généralement que c'est… Oui, c'est un discours… Ça donne un récit, si vous voulez, à l'évaluation qui est intéressant. Par contre, politiquement, c'est plus dangereux, c'est plus risqué. Et certains disent que c'est beaucoup de temps passé pour un retour d'utilité qui est questionnable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'entends de l'évaluation à mi-parcours pour ceux qui ont fait des évaluations à mi-parcours très poussées. Je pense à Saint-Nazaire, je pense qu'il y a eu d'autres territoires enronables dans la Drôme où, effectivement, ils ont mis le bouchon de la participation très loin. Très loin. En tout cas, à chaque couleur, après, vous avez des méthodes évidentes. Si vous faites du quanti, vous achetez des données, vous actualisez vos observatoires, vous faites une petite enquête avec tous habitants, quelques scènes d'interprétation et c'est fait. Sur une évaluation de bilan, il faut un système de suivi qui est au top. C'est trop tard pour reconfigurer le bilan physico-financier. Il faut faire des études de cas, il faut aller voir les bénéficiaires, les parties prenantes et puis, si vous pouvez, comme à Montpellier, par exemple, sur le volet de développement économique, il faut des indicateurs communs sur des grappes d'action, des grappes d'action accompagnement des publics, des grappes d'action sur la création d'activités pour donner une visibilité à Montpellier. Dorénavant, ils peuvent dire, en cinq années de contrat de ville, combien de, grâce aux actions création d'activités d'entreprises, combien d'entreprises ont été créées et combien sont encore vivantes trois ans après. Ça, effectivement, ça a de la force, ça a de l'impact, ça a de la résonance et on se dit, quand on a ce genre de données, qu'on est en capacité de donner un peu aussi de ce qui est difficile parfois avec le foisonnement d'action des contrats de ville, un peu des fils directeurs et des chiffres un peu communs qui font sens et qui simplifient la réalité d'un contrat de ville qui est plurithématique, pluriacteur et très compliqué à synthétiser finalement. Si vous allez sur la grotte, vous avez un volet, vous avez une analyse globale à l'intérieur de la grotte, donc de la gouvernance, du fonctionnement, des partenariats, des études de cas d'action, etc. Si vous avez une évaluation panoramique à dire d'expert, vous balayez tout et généralement, c'est des mobilisations d'experts. Souvent, on mobilise à la fois des chercheurs et des habitants. Si vous avez l'évaluation fonctionnelle, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait souvent sur des entretiens semi-directifs et vous mobilisez les instances pour s'auto-évaluer, s'auto-analyser et puis vous mobilisez les opérateurs. On en parlait avec Anne récemment, c'est intéressant de savoir que les évaluations à mi-parcours, il y en a très, très peu. J'en connais, j'en ai vu deux qui ont fait des enquêtes, qui ont utilisé des enquêtes auprès des associations qui sont financées dans le cadre du contrat de ville ou pas. Et je trouve ça un peu dommage ou un peu restreint, alors que c'est potentiellement un outil, l'enquête auprès des acteurs associatifs qui permet d'avoir un retour un peu à chaud de la place de chacun dans le contrat de ville, dans la gouvernance, dans les appels à projets, comment ils se sont sentis, comment ils ont perçu le contrat de ville. Bref, c'est un matériau qui peut être facilement mobilisable. Et puis pour l'évaluation participative, ce qui est utilisé, c'est des enquêtes habitants, des conseils citoyens qui servent de relais auprès des habitants, des zooms sur des dispositifs particuliers, fonds de participation des habitants, diagnostics en marchand, etc. Et vous voyez finalement des méthodes qui sont activées en fonction du temps disponible, que ce soit le temps consultant, le temps labo de recherche ou le temps interne, parce que quasiment une fois sur deux c'est fait en interne, une fois sur deux c'est fait par un prestatrice externe. Dernière chose, je suis de ceux qui pensent que l'évaluation peut se faire autant en 10 jours qu'en 50 jours de travail. C'est moins facile, moins heureux, moins poussé quand on a 10 jours que par rapport à 50 jours forcément. C'est moins pluraliste aussi, on mobilise moins de collectifs et donc c'est plus de critiquer. En tout cas, il y a plus de risques de critiques en bout de ligne, mais ça reste toujours possible et c'est toujours possible de le faire, démonstration à l'appui. Peut-être que je vous indiquerai tout à l'heure comment faire. Et pour ceux qui sont sur des territoires métropolitains où il y a un enchevêtrement de contrats cadres, chapeaux et de conventions locales d'application, ce qui fait que potentiellement sur ces territoires, vous allez avoir une évaluation métropolitaine d'ensemble avec un ou deux, et puis des évolutions plutôt communales sur les conventions d'application locale, eh bien, il y a une nécessité. Ce qu'on voit partir dans certains territoires-là que je nomme pas, eh bien, il y a nécessité absolue et c'est compliqué de faire partir de manière concertée ces démarches qui s'enchevêtrent potentiellement, pour ne pas que sur un même territoire il y ait des évaluations multi-échelles qui partent de manière différenciée et qui nécessiteraient de mobiliser dans tous les sens les acteurs avec des niveaux d'analyse qui se superposeraient pour des démarches qui démultiplieraient l'investissement en ingénierie des uns et des autres pour un résultat discutable. Merci Thibault. Alors, deux petites questions avant qu'on laisse la parole aux autres intervenants, Sylvain Dehuro et Anne Defreine. Une question pour toi, Thibault, sur la possibilité de mixer les couleurs. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est faisable ? Qu'en penses-tu ? Je vais être… Pardon, alors je me suis mal expliqué. Mixer, oui, les couleurs, mais sept couleurs, parce que ça va faire un arc-en-ciel compliqué, et puis surtout chronophage. Non, oui, oui. Là, le principe des scénarios, c'est d'être un peu, vous savez, un peu extrême. Donc, j'ai sept scénarios très extrêmes. L'idée étant que vous choisissez dans ces scénarios peut-être un gradient de couleur avec des dominantes. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous avez des dominantes que vous ne faites pas de bilan physico-financé. Ce n'est pas parce que vous dites, non, je ne veux pas d'évaluation participative, comme il a dit le monsieur, mais que vous ne dites pas, ah, on va quand même regarder ce qu'a fait le Conseil citoyen, on va faire un bilan approfondi, on va lui demander son avis. Voilà. Mais donnez quand même des dominantes pour que vous sachiez comment vous y allez et partagez cette dominante avec le comité de pilotage, avec les pilotes du concrétisme. Mais oui, mixez les approches. Merci Thibault. Et une question plutôt pour Anne Beauchene, du coup, sur le regard de la NCT sur cette variété d'approches et comment est-ce que vous voyez finalement les remontées qu'il y aura fin juin et qu'ils seront de nature très diverse. Est-ce que cette diversité des rendus est compatible avec les attentes de l'État ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, encore une fois, on a délibérément souhaité ne pas être prescriptif en termes de forme dans le cadre de cette circulaire sur le cadre de l'évaluation finale. Donc, on en tire les conséquences aussi. J'ai noté que la méthode qui avait tendance à préconiser plutôt Thibault, c'est une méthode qui nous va bien parce qu'elle permet justement de questionner un petit peu la manière dont on a fait vivre le contrat de ville. Donc ça, ça fait partie des enseignements, encore une fois, qui vont nous être particulièrement utiles au niveau national. J'aurais peut-être un petit peu plus de réserve s'agissant de l'évaluation plutôt uniquement quantitative qui me paraît peut-être un petit peu moins riche en enseignement, mais elle est limitant au niveau national qu'au niveau local. Peut-être que de se centrer uniquement sur cette approche-là, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure façon. Alors évidemment, ça va permettre d'anticiper un maximum le diagnostic pour la future contractualisation, mais ça ne va peut-être pas permettre de se poser l'ensemble des bonnes questions en termes de process qui sont mis en œuvre. Mais sinon, au-delà de ça, ce qui est vraiment, vraiment important, encore une fois, c'est que ce soit utile localement. Donc moi, ça ne me pose pas de difficultés. Encore une fois, on a choisi de ne pas normer le format des évaluations. On regardera avec la plus grande attention tout ce qui peut conduire à des préconisations généralisées au niveau national. Et au-delà de ça, faites vraiment, comme il vous paraît, le plus pertinent. C'est surtout ça qui compte. Merci, Anne. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la séquence suivante. Alors, Thibaut, si tu pouvais arrêter ton partage d'écran, ce serait super. On va continuer à échanger, bien sûr. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez encore des questions et on aura sans doute d'autres. On va avoir finalement deux illustrations de deux manières de procéder qui vont faire écho à ce que Thibaut vient de nous présenter. Donc, ça va être intéressant de voir des mises en… des opérationnalisations, finalement, de ces modèles un peu… qui restent peut-être un peu théoriques pour certains. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Sylvain Dehuraud, qui représente donc le territoire de Guéret, de l'agglomération de Guéret, et qui va nous expliquer un petit peu, je t'invite à partager ton écran, Sylvain, la manière dont ils s'y sont pris pour démarrer cette évaluation et les problématiques qu'ils ont rencontrées. Alors, tu as ton micro coupé, Sylvain. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Laurence. Alors, je vais essayer de vous faire un retour d'expérience. Ce n'est pas du tout une vocation à s'imposer à tous. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous présente le territoire de l'Albatros, qui est le quartier prioritaire politique de la ville de la Comdaglo du Grand Guéret. En quelques secondes, on est entré en politique de la ville en 2015. C'est un territoire qui comporte 2 000 habitants sur 26 d'étards. La ville de Guéret, elle, porte 13 500 habitants. C'est un même ratio par rapport au quartier. Un seul quartier qui se situe en centre-ville, qui se situe au cœur de la ville de Guéret. Sur ce territoire, on a un agglomérat de différents îlots, en fait, qui, avant 2014, n'avaient pas d'identité propre ensemble. Chacun avait son identité, mais pas d'identité d'ensemble. On a une faible mixité fonctionnelle sur le territoire. 45 % des familles avec enfants sont des familles monoparentales. 44 % des foyers composés d'une seule personne. un niveau de qualification plus bas que le reste du territoire communautaire. Et après, sur les aides, on a un taux de chômage qui est deux fois plus important que le reste de la ville. Et une personne sur trois n'est pas motorisée. voici la carte du quartier Albatros. Aucun y verrait un Albatros. Chacun, avec son imagination, est libre de voir ce qu'il souhaite. En ce moment, on se rend bien compte de la localisation du quartier qui est vraiment au cœur de la ville. Le petit pavé rouge qui est tout en bas de la carte, c'est la mairie de la ville. Alors, cette diapo, je l'ai appelée aux sources de l'évaluation. Quand je vais dire on, d'une façon générale, je vais parler de ma chère déléguée auprès de la préfète et de moi-même. C'est-à-dire que, systématiquement, on a travaillé sur cette thématique-là en binôme et on a partagé systématiquement nos points de vue pour aboutir à quelque chose qui peut être commun et applicable au territoire. Donc, du coup, dans un deuxième temps, on a aussi souhaité avoir une vision partagée avec tous les acteurs et tous les acteurs, c'est la ville, c'est l'agglo, ce sont les techniciens élus de la ville, les techniciens élus de l'agglo, les agents de l'État, évidemment. Donc, cette vision-là, elle a été, j'en reviendrai un petit peu plus loin, mais elle a été, on va dire, présentée et actée en comité stratégique au mois de décembre dernier et elle n'a pas fait l'objet d'aucun commentaire négatif. Alors, je reviens un petit peu sur ce que disait Thibault tout à l'heure, mais la façon dont on a abordé l'évaluation, déjà, ce n'est pas quelque chose, l'évaluation en soi n'est pas une sanction. Ce n'est pas, ça permet de mesurer véritablement l'efficience d'une réalisation tout en prenant, tout en tenant en compte des facteurs qui soient internes, qui soient externes, à un moment donné, une action réussie et il faut pourquoi, comment, voilà, il suffit juste de poser les choses et les faits de façon à en tirer un enseignement pour plus tard. Et c'est là où la notion d'échec, c'est la notion que je pose assez bien avec le point précédent, mais est-ce qu'un échec en est véritablement un ? À savoir que cet échec-là, il est à mettre en requin de la capacité du territoire à réaliser cette action et au final, l'échec, il permet aussi de comprendre encore mieux ce que le territoire et ses acteurs sont capables de réaliser et au final, ça nous permet de proposer quelque chose qui soit réellement adapté, encore mieux adapté, encore mieux dimensionné aux attentes du territoire et ses habitants. Alors, j'ai un point idéal, c'est-à-dire que idéalement, l'évaluation devrait être un procédé, un processus initinéré, c'est-à-dire que on ne démarre pas l'évaluation à mi-parcours, on ne démarre pas l'évaluation au final, à la fin du processus, mais on la conduit de façon régulière, de façon à y consacrer un tout petit peu de temps systématiquement tout au long de l'année et des réalisations qui se produisent, qui se font sur le territoire. Et presque caricaturellement, à la limite, que ce soit à mi-parcours ou à la fin, on n'aurait qu'à cliquer sur un petit bout de bouton sur la souris pour pouvoir produire une évaluation qui capitalise tout ce qui aurait été fait au préalable. Et là, pour le coup, c'est toujours idéalement, cette évaluation initinérée, elle devrait être aussi collaborative et aussi participative que possible. Partager les vues sur la réalisation qui ne se fait pas sur un point de bureau, mais devrait se faire avec tous les acteurs du contrat. Et au final, l'évaluation doit plus être un outil, à la limite, presque un outil de gestion, mais au service du projet. passer sur ces points idéals, appliquer, là pour le coup, maintenant, au cas d'Albatros, du contrat de ville de l'Albatros. Les quatre de référence qu'on a pris ici, ce sont le diagnostic, d'une part, l'évaluation à mi-parcours, d'autre part, et qui a été produit en 2015, à savoir le tableau des enjeux et des objectifs opérationnels. On a également souhaité reprendre les mêmes éléments que l'on va actualiser en fin de parcours que ce qui a été fait en 2018 et en 2015, puisque l'évaluation chez nous en 2018 avait été faite sur les bases de 2015. Donc, au final, l'idée qu'on a souhaité déployer sur la connaissance du territoire, c'est de reprendre nos éléments historiques pour les actualiser, pour pouvoir avoir un suivi et une bonne connaissance au fil de l'eau, au fil du temps de notre territoire. Et bien sûr, au final, on a un document dans le même cadre qui est le contrat lui-même et il va nous falloir alimenter les réponses aux enjeux qui ont été définis en 2015, à savoir reprendre les 57 objectifs opérationnels du contrat. Là, je pense qu'on va s'amuser. Je reviens juste sur un tout petit instant sur les éléments de méthode et les cadres de référence. En 2015, il y avait eu un... un questionnaire qui avait été établi, qui avait été proposé aux habitants, qui avait été repris en 2018 dans sa même forme avec les mêmes questions. Et aujourd'hui, en 2022, on souhaite reprendre ce questionnaire-là pour auprès d'un échantillonnage de 200 habitants du quartier pour pouvoir, pour pouvoir, toujours dans cette logique de suivi de connaissances du territoire et de suivi de besoins des habitants et du territoire pour bien avoir cette linéarité, cette fuite dans les actions. Un tout petit bémol par rapport à cette question du questionnaire. Il est vrai qu'en 2015, en 2017, on avait bénéficié de l'appui d'aide d'étudiants mais aujourd'hui, on n'a plus cet appli d'étudiants-là. On est un petit peu confronté à un problème de ressources humaines pour aller conduire ce questionnaire dans le quartier puisque nous ne sommes pour l'instant que deux, c'est-à-dire la déléguée auprès de la préfetée et moi-même pour gérer ce questionnaire. Voilà déjà un premier écueil à une première difficulté qu'on peut constater sur notre méthode et la façon dont on va conduire l'évaluation. Je vais revenir là de façon assez chronologique sur la façon dont on a procédé. Dès l'été 2021, on a réalisé un travail partagé sur les méthodes et les modes opératoires pour l'évaluation. C'est là qu'on s'est posé beaucoup de questions. C'est là qu'on a énormément discuté avec ma déléguée auprès de la préfète. On a fait beaucoup de recherches notamment sur la littérature. On a commencé à rechercher des sources d'informations, des sources de statistiques pour alimenter le diagnostic. Résultat, au final, à la fin de l'été ou au début de l'automne, on s'est retrouvé avec une vision partagée, une vision cohérente et collective de ce qu'on voulait avoir en matière d'évaluation. Une trame d'intervention. Quand je dis trame d'intervention, c'est plus un calendrier qu'on souhaitait dérouler au fil des mois avec un certain manque de visibilité pour le début de l'année 2022, sachant que ce n'est toujours pas le cas d'intervention nationale. En octobre 2021, on a souhaité conduire un premier temps de travail collaboratif. Ce temps de travail-là, on l'a construit sous la forme de nos séminaires avec les acteurs du quartier. Quand j'entends acteurs du quartier, ce sont principalement les acteurs associatifs et tous les partenaires qui interviennent auprès des habitants du quartier. Il y a des associations, des centres d'action sociale, un centre d'animation de la vie locale, la CAF, enfin bref. Un panel assez large de conseils. Il y a bien sûr un panel assez large d'intervenants, de participants. Il y avait aussi des vues très différentes et qui permettaient justement d'apporter un commentaire différencié selon leur action et selon leur lecture. Le but, c'était aussi d'arriver à libérer la parole et de permettre à chacun de s'exprimer et au-delà des enjeux politiques locaux. L'idée, c'était véritablement, je vous ai mis un slide après sur le résultat de cette session. Le résultat, on a eu un ressenti au final, plus qu'un bilan des éléments qualitatifs. On a eu un vrai ressenti de l'action de chaque partenaire sur le quartier et des pistes pour démarrer la rédaction de nos questions évaluatives. Là, vous avez un superbe tableau en quatre parties qui ressemble un peu à un tableau à forme mais qu'on a voulu faire de façon un peu différente sous la forme de j'ai aimé, j'ai pas aimé, il aurait fallu la manquer et à refaire demain on continue. C'est vrai que quand je dis libérer la parole, cette façon d'aborder les choses qui peut être très simple voire simpliste a permis à tout le monde de se retrouver dans chacune des actions et de pouvoir les positionner et les placer dans le cadre. En novembre 2021, on a à nouveau poursuivi notre travail collaboratif et avec une séance de travail avec le Conseil citoyen pour reprendre le questionnaire habitant que j'évoquais au préalable et le compléter à la lumière des dernières évolutions, c'est-à-dire qu'on garde la base de 2015 qui avait déjà été augmentée en 2018, et qu'on réaugmente aujourd'hui pour véritablement sentir le territoire et bien connaître ce qui s'est passé, tout en gardant le socle commun qui nous permet d'avoir une analyse suivie dans le temps. Au final, le résultat qu'on a obtenu avec ces séquences de travail-là avec le Conseil citoyen, c'est toujours un document de travail qui reste compatible avec les versions précédentes, qui est augmenté et qui devrait nous permettre d'avoir une bonne vision, une bonne lecture auprès des habitants. Je ne vais continuer parce que je vais essayer d'appeler un petit peu. En novembre, là également, on a commencé, on avait en 2015 conduit des diagnostics en marchant. Là, on a rencontré différents acteurs sur le quartier pour préparer ce qu'on a appelé des déambulations avec les habitants. L'idée, pour le coup, c'est bien de reprendre un échantillonnage d'habitants, peut-être aussi par caractéristiques, on va conduire ces déambulations notamment avec de réaliser des déambulations sur le territoire pour là, à nouveau, recueillir un ressenti. L'idée, c'est quand même d'avoir aussi une trame d'entretien pour pouvoir essayer d'orienter, d'aiguiller un petit peu les discussions qu'on va pouvoir avoir avec ces échantillons de temps et au final, capitaliser de l'information pour pouvoir alimenter quelque chose de qualité. En décembre 2021, tout le monde l'a eu, on reçoit la circulaire nationale et du coup, on reprend tous nos travaux déjà effectués, on les remet en perspective par rapport à la circulaire et on adapte un petit peu nos travaux par rapport aux attendus avec au final une inscription dans un cadre qui est un peu plus formel, des éléments déjà présents que l'on a nous en magasin pour pouvoir alimenter la demande du national. En 2021, en décembre, la tenue d'un comité stratégique, ce que j'évoquais précédemment, on présente les travaux déjà réalisés, on partage avec tous les membres du comité stratégique et au final, on a une lecture intermédiaire de notre méthode plus évaluation, de notre méthode d'évaluation qui est partagée, qui est acquise et comprise par tout le monde et donc au final avec les résultats attendus par rapport à la fois au local, ce qu'on évoquait l'été 2021 et par rapport au national. En janvier 2022, on a repris, on a finalisé tout le travail qu'on avait fait avec le séminaire d'octobre avec l'élaboration des différentes questions évaluatives et là peut-être un premier renseignement qu'on peut tirer de notre séminaire du mois d'octobre par rapport à la notion de questions évaluatives, c'est qu'avec ce séminaire d'octobre, on a réussi à rédiger une dizaine de questions évaluatives spécifiques au questionnement ou au propos des acteurs du territoire mais au final, on s'est rendu compte aussi qu'il manquait tout un panne, un volet à traiter en matière d'évaluation qui était vraiment des entrées très techniques sur la réalité du contrat par lui-même et du coup, au final, on se retrouve avec quelque chose un peu 50-50, c'est-à-dire un document de questions évaluatives, de positions de questions évaluatives qui sont à la fois alimentés par les acteurs mais qui au final sont aussi alimentés par les techniciens. Je reviens un peu là aussi et je partage les propos de Thibaut tout à l'heure. On ne vient pas vers les gens avec une feuille blanche mais on arrive avec quelque chose qui au préalable a bien été travaillé en bureau, en petit et en plus qui sont intéressés à la question et au final, on présente quelque chose qui a déjà une base de travail. L'après, qu'est-ce qu'on va faire après le mois de janvier ? On va aller à la rencontre des habitants encore autour de ce fameux questionnaire. On va retriturer nos questions évaluatives évoquées tout à l'heure ces questions évaluatives qui doivent servir en définitive de trame au rapport d'évaluation finale mais cette trame on l'a triturée de façon à élaborer des trames d'entretien très petites entre l'agglos l'État et chacun des signataires. C'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre pour le coup de tous nos partenaires signataires on va aller les questionner tout simplement sur l'effet pendant six ans dans le quartier selon leur propre prisme. À suivre également la poursuite de collecte de données statistiques et la mise à jour de données froides là on est sur le volet diagnostique et au final pour fin juin la finalisation d'un rapport d'évaluation avec les validations en instances locales et en comité stratégique qui intervient souvent mi-juin pour nous donc c'est tout à fait dans le calendrier. j'en ai fini avec ma présentation vous avez si besoin nos coordonnées à Maud et moi-même et nous serons très heureux de pouvoir vous répondre en direct très échéant mais je pense qu'on entendera le collectif tout le temps merci merci Sylvain merci beaucoup j'ai noté les questions sur le chat mais je voudrais donner d'abord la parole à Anne Dufresne et on aura l'occasion après de discuter à la lumière des deux interventions et je précise qu'effectivement les différents supports de présentation que vous avez vus seront diffusés à la suite du webinaire. Anne Dufresne je vous invite à prendre la parole pour nous présenter ce qui s'est passé sur votre territoire du Grand Angoulême merci ce qui s'est passé et ce qui se passe encore Grand Angoulême c'est 38 communes 140 000 habitants c'est 3 communes seulement en politique de la ville et c'est 5 quartiers prioritaires qui vont de un peu plus de 1000 habitants à 3500 c'est 9% de la population de l'agglo pour vous décrire c'est essentiellement des quartiers centraux puisqu'on est une agglo urbaine au centre et maintenant plutôt rurale dans son élargissement depuis 2018 ce qui repose différemment la question de la politique de la ville puisqu'autrefois territoire entièrement urbain on est devenu un territoire semi-rural au lieu d'être 11% de la population on est passé à 9% c'est-à-dire que la politique de la ville par l'élargissement du territoire est un sujet qui est devenu beaucoup plus mineur qu'ils ne l'étaient mais par contre on rejoint des questions qui vont aller de l'urbain au rural les questions de l'isolement certaines questions se répercutent autrement mais par contre en termes d'emprise territoriale et quand vous avez 3 communes sur les 38 vous n'avez pas beaucoup d'élus qui sont mobilisés en politique de la ville donc ça c'est un changement de 2018 qui n'est pas neutre donc sur les 5 quartiers on en a encore 2 en eau rue la plupart ont fait l'objet d'eau rue précédemment qui sont sur le plan des eau rue partielle donc autant on a une partie de quartier qui est réhabilité avec des équipements qui sont assez corrects mais on a encore des grands immeubles collectifs parfois assez dégradés qui n'ont pas fait l'objet de rénovations urbaines donc on est un territoire j'allais dire à moitié rénové ce qui pose quand même aussi certaines problématiques même si on a un très bon rapport bâti non bâti on a des espaces verts etc mais on est quand même dans une configuration urbaine qui nous laisse des logements à très bas prix à très bas coût qui peuvent être pratiques pour accueillir certaines populations mais qui du coup nous les concentrent et nous les concentrent de plus en plus sur ces immeubles anciens donc on a une problématique de peuplement qui est quand même assez prégnante et alors je vous dirai tout à l'heure ce que je pense des chiffres mais moi je ne vous en ai mis aucun je vais juste vous donner un calibrage dans le cadre d'une démarche prospective avec la NCT récemment on est amené à travailler avec la Réunion et notre quartier le plus précaire notre QBV le plus précaire a le même taux de pauvreté qu'un des quartiers de la Réunion alors pour ce qui est de l'évaluation nous on a été très pragmatique d'abord on avait retenu une des leçons apportées lors de la formation précédente faite par PQNA pour la génération des contrats de ville qui était que de toute façon on ne peut pas tout évaluer donc ça c'est écrit en gros en gras depuis le début de notre méthode au comité de pilotage ne nous demandez pas tout on ne le fera pas et de toute façon ça n'a aucun sens donc ça décapabilise beaucoup et alors ça vous allège le poids de l'évaluation c'est remarquable moi je vous conseille de le faire ça passe très bien voilà il faut l'argumenter mais ça s'explique très bien après nous je passe mon temps à dire en comité technique qu'on ne va pas cultiver nos frustrations c'est bon donc nous quand c'est réussi et bien on le dit donc on l'a dit on a des réussites voilà alors après on peut discuter on ne peut pas être d'accord de toute façon techniquement nous on l'a écrit il y a des choses réussies voilà ça ne va pas empêcher d'aller regarder je pense qu'on a moins bien réussi quand même donc voilà donc nous c'était les principes qui étaient posés et puis comme on n'est pas j'entendais mon collègue Sylvain dire je suis tout seul avec 57 objectifs dans mon contrat d'île mais moi je suis tout seul mais j'ai 95 objectifs dans mon contrat d'île et 5 quartiers prioritaires donc moi la méthode c'est pragmatique 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 donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est de s'inscrire dans le droit fil de l'évaluation à mi-parcours qu'on a dû accélérer parce que le champion de Camerillet au niveau de l'État nous avait pas permis de laisser aller la méthode jusqu'au bout et notamment jusqu'à ce que soulignait Thibault l'entretien auprès des habitants on a dû s'arrêter avant et donc on a évalué dans un premier temps nos réalisations on l'avait fait en 2018 on avait posé les 95 objectifs des contrats d'île et on était allé regarder en face les actions qu'on avait développées et on s'était donné une grille de lecture pour savoir si on avait fait un peu beaucoup passionnément et on a repris cette grille pour l'évaluation finale avec le même exercice qui fait que même s'il y a 95 objectifs sur les thématiques on a passé 3-4 heures en comité technique pour finir l'exercice donc sur une dizaine de thématiques à peu près ce que ça peut donner moi je passe à peu près 2-3 heures à faire la synthèse et puis c'est terminé voilà donc ça c'est le premier exercice qu'on a fait donc Laurence si vous pouvez en montrer voilà je vous l'ai envoyé pour que vous puissiez voir ce que ça donne c'est pas un tableau voilà c'est pas un tableau très compliqué voilà dans la première colonne vous avez tous nos objectifs alors il y en a comme ça sur 3 pages ou 3-4 pages donc ils sont numérotés parce que ça nous permet de nous y retrouver et on avait une grille de lecture qui allait du vert objectif atteint jusqu'aux grilles pas engagées alors évidemment c'est le sens on se l'est donné c'est-à-dire que quand on dit que l'objectif il est atteint c'était évidemment on regarde de là où on partait en 2015 et par rapport à ce que nous on estimait avoir fait pendant ces 6 années alors quand je dis nous c'est le comité technique puisque nous on n'a mis aucune instance en place spécifique pour l'évaluation le comité technique continue à travailler sachez que moi j'ai un comité technique très fort que je réunis tous les mois et qui travaille en permanence et donc c'est lui aussi qui fait l'évaluation et j'ai un comité de pilotage extrêmement fort aussi sur lequel je m'appuie et qui suit toute l'évaluation j'ai pas d'instance spécifique pour la politique de l'évaluation voilà donc on a fait cet exercice-là donc vous voyez parfois on en a des envois d'approfondissement orange foncé puis on en a des clercs ça c'est le développement économique forcément là on n'a pas d'objectif atteint parce que c'était quand même une nouveauté des contrats de ville de la génération 2014-2020 et forcément là bon on a avancé mais on n'a pas avancé jusqu'à l'atteinte de l'objectif mais ça y est voilà on a d'autres priorités des objectifs atteints par exemple on a beaucoup travaillé sur l'égalité par le monde c'est un sujet donc on s'est beaucoup on a finalement on s'est rendu compte qu'on l'avait on l'a très bien et très vite travaillé du coup on a estimé qu'on avait atteint les objectifs qu'on s'était fixé voilà au sens où on les avait définis et où on est parti en 2015 je vous redis toujours voilà donc ça c'est le c'est à partir de ce tableau-là on a commencé à regarder ce qu'on avait atteint pourquoi on l'a atteint pourquoi on ne l'a pas atteint bon c'est là qu'on s'est aperçu on les comptant réellement qu'on a les 95 objectifs et que là il allait falloir faire quelque chose pour le prochain contrat en termes de resterrage on s'est aussi aperçu qu'on avait assez mal positionné le droit commun on a des changements avec le droit commun c'est pas très très clair s'il y a des objectifs qu'on avait inscrits qui pouvaient être pertinents notamment la transition écologique qui figurait dedans mais c'était des thèmes assez experts et en fait l'expert on ne l'a pas eu dans les équipes après opérationnelles pour travailler et pour traduire donc on a des objectifs qui sont restés extrêmement experts et qu'on n'a pas investi du tout parce qu'en fait personne après n'a pas pu suivre a pu suivre ces objectifs donc attention aussi après à la correspondance entre les objectifs d'un côté et les équipes qui doivent travailler de l'autre donc ça c'est la première partie qu'on avait proposée comme méthode c'était d'évaluer en interne les réalisations donc là on est quasiment sur la fin le document que vous avez vu est encore un document de travail mais on est quasiment sur la fin de ça il nous faut maintenant rédiger et puis approfondir un peu nos analyses et ce qu'on a fait valider au comité de pilotage au mois de juillet dernier c'était de dire par contre après on voudrait bien cette fois-ci quand même prendre le temps d'avoir un prestataire externe pour faire l'évaluation des impacts voilà c'est-à-dire que ce qu'on souhaite c'est une équipe qui ne soit pas nous qui nous soit extérieure qui aille au-devant des habitants au-devant des associations qui par enquête par entretien c'est-à-dire qu'on le définisse encore aille mesurer les impacts que sur le terrain qu'on ne reste pas sur les comme on l'avait fait un peu trop en 2018 sur les résultats même si en 2018 on n'a pas pu faire tout cet approfondissement mais on avait quand même embrayé ce travail sur un séminaire d'une journée entière avec les habitants les conseils citoyens notamment les associations on avait partagé les réalisations ensemble et on avait eu une journée de séminaire sur comment on fait le PE2R donc on avait fait la trame avant tous les ateliers étaient calés sur cette trame des objectifs à développer à consolider à renforcer et à la sortie du séminaire on avait quasiment le PE2R rédigé donc on va avoir la même méthode pour se contradire c'est-à-dire que là on va se donner le temps par contre d'aller beaucoup plus regarder et de partager les réalisations et d'aller regarder ce qu'il en est des effets et de ce que disent les habitants les conseils citoyens et autres mais par contre on va mettre en tranche conditionnelle la préparation du prochain contrat c'est-à-dire que nous on va stopper tant qu'on ne saura pas vers quoi on va on va stopper l'exercice et on attendra de savoir vers quoi on va pour dire qu'est-ce qu'on va chercher de plus éventuellement ou d'autre qui nous permettra de construire le contrat c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une évaluation approfondie en stat en tous les objectifs tout ceci tout cela si de toute façon quand on va savoir ce qu'on a à faire dans le cadre du prochain contrat on s'aperçoit qu'on est décalé donc à un moment on va regarder les champs qui nous intéressent on va regarder nos points forts on va regarder nos points faibles et puis à un moment on attendra de savoir vers quoi on va pour reprendre tout ça éventuellement quitte à faire des approfondissements et pour aller vers la construction du prochain contrat et de ne pas travailler des thématiques dont on se dit finalement c'est ballot on va passer du temps là-dessus et on ne va pas l'exploiter prochainement même si on est comme tout le monde on se retrouve dans les questions que Anne Bochaine posséde tout à l'heure et celle-ci on les a aussi donc voilà on ne va pas non plus être extrêmement décalé mais enfin je pense qu'à un moment on attendra un peu de savoir vers où aller pour y aller directement c'est-à-dire de ne pas avoir ce temps d'évaluation très long où après on se retrouvera avec une masse de champs dont on ne sait plus quoi faire ce qu'on a fait aussi c'est qu'entre deux nous on a commencé l'évaluation on a commencé à travailler vers le mois de juin de l'année dernière pour faire ce temps de travail entre deux on avait arrivé à la circulaire qui nous demandait d'évaluer les instances participatives donc on a introduit ça dedans c'est-à-dire qu'on a toujours travaillé avec les conseils citoyens au moment de l'évaluation à mes parcours et du P2R donc là on continue c'est-à-dire qu'on a eu il y a deux jours un temps de travail avec eux sur l'évaluation de leurs 3-4 ans d'existence parce que tous ne se sont pas créés à l'origine on l'a intégré dans la démarche d'évaluation du contrat de ville donc on leur a expliqué que cette démarche-là elle a intégré l'évaluation et qu'on le faisait en marchant ce qui n'était pas prévu initialement on a introduit suite à la circulaire l'évaluation de la démarche participative un petit peu en utilisant la trame qui figurait dans la circulaire on a fait une petite fiche par contre une réunion d'intelligence collective avec eux un petit peu sur le mode de ce que proposait Chilbin d'ailleurs tout à l'heure sur son tableau et donc on l'a fallait le faire on l'a introduit on l'a mis dans le schéma on l'a mis dans le calendrier de travail de l'évaluation on travaille la même forme et on continue à marcher pour aller maintenant vers la deuxième partie qui est l'appel aux prestataires et où là il faut qu'on ait le travail de définition de la commande et des questions avec lesquelles on souhaite aborder cette évaluation des impacts mais d'une manière qui va être assez restreinte en temps assez restreinte en sujet pour être assez efficace que vous dire d'autre alors nous pour ce qui est de préparer les partenaires je vous l'ai dit j'ai un comité technique qui est quand même assez actif un comité de pilotage qui pilote vraiment et qui va à l'essentiel donc on n'a pas trop de mal à prendre des décisions et à faire valider on a un suivi permanent que ce soit la méthode au mois de juillet ou que ce soit le comité de pilotage qui avait lieu hier auquel on a rendu compte un peu des avancées voilà on a quand même un soutien stratégique qui est assez fort et on a commencé évidemment à parler évaluation et prochains contrats avec l'ensemble de nos partenaires notamment récemment avec le département et donc tout le monde est en train de préparer un petit peu aussi sa stratégie pour aller vers ce futur contrat les uns ayant des politiques publiques des plans voilà donc on commence à voir aussi au fur et à mesure on aborde le sujet à peu près systématiquement dans les rendez-vous qu'on peut avoir que chacun se prépare un peu sur les éléments avec lesquels ils comptent aller que ce soit les différentes contractualisations le pont en pauvreté le pic enfin voilà que pour l'agglomération nous on a un nouveau projet d'agglomération aussi avec une réorganisation des services donc tout le monde commence à réinvestir la chose mais en se disant moi j'y vais avec mes politiques publiques et d'éviter cet exercice qui nous a amené à 95 objectifs la dernière fois ce qui était peut-être quand même un peu excessif pour ce qui est du diagnostic alors la question elle n'est pas évacuée mais on a trop vu de diagnostics qui se perdaient dans les chiffres nous on avait des diagnostics assez conséquents parce qu'on a eu le temps de le faire et on avait des moyens pour faire un diagnostic assez poussé en 2013 pour le contrat du 2014 là on n'est plus dans cette configuration-là alors entre le fait qu'on comptera sur PQNA mais on n'a pas prévu vraiment de faire de grandes parties diagnostiques moi je suis juste allée regarder quelques chiffres dans les bases qui sont en ligne notamment parce qu'on a toujours ces jeunes visibles qui nous cachent tous les autres publics donc je suis allée regarder un peu dans notre démographie les populations âgées les femmes je suis allée regarder deux trois choses mais on n'ira sans doute pas beaucoup plus loin et à la limite s'il faut l'approfondir on l'approfondira dans le temps ou on demandera aux partenaires de terrain de nous apporter les éléments parce qu'on a eu comme tout le monde des diagnostics en marchant des chiffres donc je pense que ça ça fera l'objet d'une compilation de choses qui existent on est tous pas mal sur le terrain on a quand même une visibilité deux trois écarts qu'on mesurera mais je pense qu'on n'ira pas chercher le diagnostic de 50 pages de chiffres tout bien analysé moi je pense qu'il y a un moment une fois qu'on pense qu'on a les éléments pour faire une démonstration ça sert à rien d'aller en chercher d'autres je veux dire que si vous avez établi une vérité ou un acte et que bon tout le monde est d'accord c'est partagé quel est l'intérêt d'avoir fait dix fois plus de travail pour aboutir à la même conclusion alors il ne faut pas oublier l'essentiel c'est là l'intérêt d'avoir beaucoup de monde autour de la table et de partager nous on a une instance qu'on appelle les carrefours des quartiers qui sont nos instances d'intelligence collective où on réunit tous les acteurs associatifs des cinq quartiers prioritaires et conseils citoyens on travaille toujours tous ensemble c'est par là que passera aussi le prochain contrat de ville et l'évaluation et en fait ça suffit ça suffit largement à avoir des éléments on peut en apporter des un peu plus théoriques des un peu plus spécifiques sur lesquels on peut prendre le temps de travailler nous parce qu'on est un peu plus experts sur la question mais en général il n'y a pas beaucoup à rajouter quand vous avez 90 acteurs qui sont là et qui vous disent ce qu'ils ont à vous dire vous allez aller chercher qui en plus ou quel chiffre en plus après il y a les quelques chiffres clés qui sont intéressants parce que ceux-là ils vous interrogent et ils sont un peu contradictoires avec la réalité que vous pouvez avoir Anne je suis désolée je vais devoir vous interrompre parce que je vois le temps qui file mais en tout cas merci pour cette présentation de la manière dont vous avez abordé les choses sur le Grand Angoulême alors si je fais un petit peu j'essaie de faire des petits ponts entre les deux les deux témoignages qui viennent d'être faits ce qui est intéressant de voir quand même c'est qu'il y a autant sur un territoire que sur l'autre qu'il y a eu une réexploitation à plein des éléments déjà évalués ou des outils déjà construits en 2018 ça je pense que c'est un élément peut-être à retenir et qui est peut-être un des facteurs de succès pour la conduite de cette évaluation dans les champs de contraintes qu'on a déjà discuté et puis il y a aussi l'appui un deuxième élément peut-être de levier qui est cet appui sur des instances de pilotage qui fonctionnent déjà et qui sont déjà opérantes que ce soit le binôme délégué du préfet chef de projet ou que ce soit des instances de pilotage un peu plus large que ce soit un conseil citoyen qui fonctionne bien et qu'on mobilise mais en tout cas voilà je retiens quand même sur les deux territoires qu'il y a ce pragmatisme de dire j'ai déjà une instance qui fonctionne je la mobilise je l'utilise et je m'appuie dessus pour aller plus vite et pour faire émerger des choses dans les délais j'ai peut-être une question à poser à Thibaut sur la question du recours à des prestataires puisque c'est un sujet qui préoccupe je pense beaucoup les uns et les autres en ce moment peut-être rapidement avant qu'on conclue Thibaut sur ce point-là est-ce qu'il y a des alors bon ça ne va pas être facile parce que les prestataires les délais sont courts et ils sont déjà fort occupés mais est-ce qu'il y a des points de vigilance sur peut-être la manière de choisir un prestataire pour ça pour réaliser ce travail-là alors évidemment ça dépend de ce qu'on met dans la commande mais est-ce que vous auriez peut-être des éléments de de conseils à partager sur ce point ouais alors peut-être peut-être un premier c'est moi qu'on entend en sourdine là enfin en écho je ne sais pas faire mieux que ça pourtant je suis tout seul bon bah après ça va si alors première chose peut-être à éviter déjà j'ai vu des cahiers des charges où il y a une demande d'évaluation plus l'accompagnement pour la contractualisation d'après assez étonnamment je me dis comme ça si j'avais à le faire moi mais je ne suis pas je ne suis pas dans ce cas-là mais vraiment je dissocierais les choses parce que le sujet de la contractualisation c'est un autre sujet c'est le sujet d'après déjà mené à bien ce projet d'évaluation qu'il soit resserré synthétique rapide efficace ou qu'il soit poussé focalisé et qu'il fasse appel à des techniques plus ou moins innovantes parce que je voulais vous faire un petit registre pour ceux qui voulaient pousser un peu la machine méthodologique j'avais quelques suggestions sur pourquoi pas de quelques outils qu'on peut utiliser qui peuvent essayer de sortir du quotidien de l'évaluation ça c'est la première chose deuxième chose c'est que ce qu'on voit c'est que quand c'est tendu le partenariat quand c'est conflictuel quand il y a un manque de consensus et tout ça il y a plus d'automaticité à mobiliser des compétences extérieures ce que je comprends parce que déjà on n'est pas d'accord les intuitions ne sont pas les mêmes les hypothèses ne sont pas les mêmes les critères parfois d'évaluation ne sont pas les mêmes et parfois il y a des frictions politiques ou autres bref il y a plus je ne dis pas que les contextes sont plus compliqués quand c'est fait en externe qu'en interne mais en tout cas quand les consultants sont mobilisés ils se retrouvent souvent parfois voire même souvent dans des contextes institutionnels un peu délicats pas toujours mais ça existe et puis troisième chose que je voulais dire si je tourne un peu autour du pot mais en fait il y a de plus en plus d'équipes mixtes un peu comme Anne vient d'évoquer c'est-à-dire on met vous définissez la stratégie d'évaluation alors il y a une partie actualisation des données il y a une partie sur faire le bilan physico-financier il y a une partie ce qu'Anne a présenté là c'est un peu le reporting objectif par objectif est-ce qu'on a fait est-ce qu'on n'a pas fait écart aux attendus etc donc il y a une partie évaluation ou alors non tracer ce qui a été fait par les uns et les autres en termes de mobilisation du droit commun sur cette année etc et une fois que vous avez tout le panier la ménagère de tout ce que vous voulez faire je reviens sur ma préconisation on ne peut pas tout faire en quatre mois et demi là mais et se dire ça je peux faire ça je suis le mieux placé pour le faire et ça j'internalise après je le confie soit au service politique de la ville soit au service sectoriel soit à une ressource qu'on recrute en CDD en STAG je ne sais pas quoi parce que ça on envoie beaucoup attention quand même à cette facilitation-là qui peut amener un peu des catastrophes en gros je refile le bébé et puis on verra bien comment ça fonctionne et puis il y a des pans de l'évaluation qu'on confie plus à même aux consultants extérieurs au labo de recherche et ça ça marche pas mal ces équipes mixtes et le corpus analytique amené par le consultant est versé au droit commun le corpus analytique amené par la structure la collectivité ou l'état est amené au pot commun de l'évaluation et ensuite il y a un croisement une triondulation comme on appelle et une rédaction commune après donc ça ça marche très bien je l'encourage visement il faut juste mettre d'accord sur les rôles et responsabilités de chacun parce qu'autrement il peut y avoir des suivi mon regard tiens mais je ne savais pas que c'était à moi de faire ça non dans le contrat c'est marqué que et au final on se retrouve tous au milieu du guet avec un rapport ni fait ni à faire ou pas fait et des responsabilités qui se rejettent les uns sur les autres voilà merci Thibaut on va devoir clôturer malheureusement parce qu'il est déjà midi passé de 6 minutes donc je souhaitais en conclusion déjà remercier les 4 intervenants du jour Anne Beauchene Thibaut Desjoncaires Anne Defrennes et Sylvain Deshuros merci pour votre temps et pour cette mise à disposition du réseau de vos expertises et de vos expériences il y aura une synthèse dans les prochains jours une synthèse de ce webinaire qui sera diffusé sur le site internet de Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine avec en en attaché si je puis dire les différentes ressources les différents supports de présentation qu'on va pouvoir récupérer auprès des différents intervenants et puis on se retrouve pour la suite de ce de ce cycle bientôt le 8 février pour un atelier des ateliers de passage à l'action sur la construction du cadre évaluatif où là l'objectif c'est vraiment d'aller dans la mise en pratique de ces éléments de méthode dont on a discuté aujourd'hui et de vous outiller là-dessus on communiquera très prochainement sur les contenus de chacun des ateliers pour que vous puissiez vous positionner je précise que ces ateliers sont réservés pour le coup aux acteurs néo-aquitains pour des questions de capacité d'animation on n'a pas la possibilité de démultiplier les ateliers malheureusement donc il s'agit vraiment d'ateliers destinés aux acteurs de l'évaluation de Nouvelle-Aquitaine et donc on poursuivra ensuite sur le deuxième bloc qui est celui de l'observation sociale et du diagnostic territorial ça nous donnera l'occasion de creuser un peu ces questions de stats il y a eu quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre mais on y répondra dans le prochain webinaire qui portera là-dessus qui est calé au 1er mars donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite vous avez les liens la Lorine Brun est en train de poster sur la discussion les liens qui vous dirigent vers les informations détaillées concernant la suite du cycle donc n'hésitez pas à prendre connaissance de tout ça je vous remercie pour votre participation à tous j'espère que ça aura répondu à certains de vos questionnements et que ça vous aura éclairé on continue la discussion bien sûr n'hésitez pas à me contacter directement via le site de PQNA ou via les différents liens de connexion qu'on a diffusé sur la plateforme la grande équipe également où nous sommes nous sommes présents bien entendu si vous avez des points de questionnement je suis là aussi pour vous appuyer vous accompagner tout au long de cette démarche d'évaluation voilà merci beaucoup merci à tous si je peux juste me permettre un petit mot on vient de créer un groupe dédié justement sur la plateforme grande équipe à cette évaluation finale vous êtes évidemment tout à fait invité à venir vous y inscrire vous allez recevoir bientôt tous les éléments on y a mis les documents de cadrage mais aussi les documents ressources notamment ceux qui sont mis à disposition de l'ONPV et on a mis en ligne notamment le webinaire qu'on avait proposé au mois de décembre sur l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition par l'ONPV que ce soit pour mieux observer les quartiers ou que ce soit pour mieux évaluer la mobilisation du droit commun merci Anne pour cette précision fort utile je vous souhaite donc une bonne après-midi et à bientôt pour la suite des travaux au revoir merci beaucoup au revoir à tous au revoir ous-titrage Société Radio-Canada